Mes bien chers frères, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux, dit Jésus à la foule qu'il enseigne sur le monde des béatitudes. Mes chers amis, Jésus nous enseigne que le bonheur éternel est constitutif de son royaume. Il nous enseigne que nous sommes appelés à l'amour de Dieu afin de vivre de la vie même de Dieu. Les béatitudes que nous venons d'entendre sont la charte en quelque sorte des saints, cette foule innombrable que nous fêtons aujourd'hui. Non seulement ceux qui sont saints, canonisés que vous connaissez, pour certains d'entre eux, mais aussi la foule immense, inconnue, celle qui nous a précédés. Non seulement depuis le Christ, mais également bien avant, puisque Jésus, le samedi saint, est descendu dans les enfers, autrement dit dans le saint d'Abraham, pour amener dans son royaume tous ceux qui l'ont précédé. D'Adam jusqu'au bon larron. Tous ces saints dans le ciel, qui constituent le visage invisible de l'Église, nous les fêtons en ce jour. Et cela nous révèle une chose, la sainteté, c'est aimer de l'amour de Dieu. Mes chers amis, quel contraste avec ceux qui tuent au nom de Dieu. Comment Dieu pourrait-il ordonner à quelqu'un de tuer son semblable ? Eh bien, Jésus nous enseigne, non seulement nous ne devons pas avoir de haine pour nos frères, mais nous devons même pardonner à ceux qui nous font du mal. Jésus le dira lui-même, cela croit. Saint-Étienne, le premier martyr de l'Église, si on met en exception les saints innocents, dira, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus enseigne la miséricorde et le pardon qui sont constitutifs de son royaume. Il est venu donner sa vie sur la croix pour nous sauver. Dieu n'est qu'amour. Il aime tous les hommes et il appelle les hommes à l'amour. Un martyr n'est pas celui qui tue son semblable pour aller au ciel. Un martyr donne sa vie pour le Christ et pour ses semblables. Un martyr chrétien donne sa vie. Un saint aime de l'amour de Dieu. Mes chers amis, Jésus nous révèle le visage de Dieu, le vrai visage de Dieu. Celui qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » a un désir de vivre dans nos cœurs. La sainteté ne consiste pas à faire des choses pour Dieu. Elle ne consiste pas seulement à être généreux, bon, solidaire ou je ne sais quoi encore. Ce n'est pas cela la sainteté. La sainteté, c'est d'ouvrir son cœur à Dieu. Qui que nous soyons, quel que soit le degré de notre foi, quel que soit le degré de notre péché, tous, sans exception, sont appelés à ouvrir leur cœur à l'amour de Dieu. Quel contraste que nous pouvons constater entre ceux qui se réclament d'une violence inouïe, d'une barbarie sans nom, au nom d'un Dieu et la foi chrétienne qui nous révèle un visage d'un Dieu plein de miséricorde, qui a créé l'homme à son image, à sa ressemblance et qui l'a appelé à l'amour. Puisque l'amour est source de la vie. L'amour est source du salut. Jésus qui est Dieu fait homme a versé son sang sur la croix, a donné sa vie pour que nous puissions accueillir son amour. Il ne violente pas l'homme, il frappe à la porte de son cœur et il lui dit « Mon enfant, ouvre ton cœur, je veux demeurer en toi, je veux habiter ton cœur. » C'est cela la sainteté. Saint Paul l'a résumé. Lorsqu'il s'adresse aux Galates, il dit « C'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » C'est laissé vivre le Christ dans nos cœurs. C'est laissé vivre le Seigneur dans nos cœurs pour l'habiter de sa présence. C'est cela la sainteté, mes chers amis. Alors Dieu nous appelle. Il appelle les hommes à ouvrir notre cœur à l'amour de Dieu. Il nous appelle pour que nous puissions laisser le Seigneur saisir notre cœur par sa présence. Il nous demande de prier parce que par la prière nous pouvons offrir notre cœur à Dieu. Il nous demande aussi d'offrir nos petites souffrances ou nos grandes souffrances, de les unir à la croix du Seigneur lorsque Jésus a souffert sur la croix pour que nous puissions encore davantage accueillir son amour. Vous savez, mes chers amis, il y a un peu plus de cent ans, la Sainte Vierge Marie est apparue à trois petits-enfants au Portugal, à Fatima. J'en parle souvent parce que cette apparition est vraiment symptomatique du message du Seigneur. C'est un condensé, un résumé de ce que Dieu attend de nous, de ce que Jésus nous a dit dans l'Évangile. La Vierge Marie n'invente rien et ne fait que rappeler l'Évangile. Et qu'est-ce que dit la Vierge Marie à ses trois petits-enfants ? Elle leur dit d'abord « Priez, mes enfants, priez le chapelet tous les jours parce que par la prière je rejoins le cœur de Dieu, je laisse le cœur de Dieu venir dans mon cœur et je chasse toute haine de mon cœur. » Et qu'est-ce qu'elle dit aussi ? Elle dit « Tous les petits sacrifices que vous vivez tous les petits renoncements que vous devez faire et en cette période de confinement, en cette période où nous avons peur des attentats, eh bien nous avons des choses à offrir au Seigneur. Eh bien la Vierge Marie demande à ses enfants d'offrir cela pour deux raisons. Première pour la conversion des pécheurs. Conversion des pécheurs. Qu'ils puissent découvrir l'amour de Dieu. Qu'ils puissent découvrir que Dieu les appelle à aimer et non pas à haïr. Et deuxième chose, pour consoler le cœur de Jésus et le cœur immaculé de Marie qui sont outragés par tant de sacrilèges, qui sont rejetés des cœurs. Tels sont les mots d'ailleurs qu'elle formulera la Vierge, outragés par tant de sacrilèges. Pour signifier que le cœur de Jésus et le cœur de Marie n'ont qu'un désir d'aimer et l'homme souvent le rejette. Ces enfants, ces trois enfants ont mis ça en pratique. Deux sont morts rapidement atteints par la grippe espagnole, François et Jacinthe. Ces deux petits saints sont montés au ciel. La Vierge Marie leur avait dit d'ailleurs, vous allez monter au ciel dans peu de temps. Mais François a mis toute son ardeur justement à offrir et à prier pour consoler le cœur de Jésus et le cœur immaculé de Marie. Et Jacinthe, elle a offert tous ses sacrifices. Elle a souffert abominablement dans ses derniers mois de son existence pour la conversion des pécheurs. C'est ça la sainteté. Ces deux enfants n'étaient pas des sur-enfants, n'étaient pas sur-humains. Ils étaient des enfants comme les autres mais ils se sont laissés éduquer par la Vierge Marie, notre Mère du Ciel. Et ils ont découvert que la sainteté n'est pas quelque chose d'inaccessible et est à la portée de tous. Quel que soit notre tempérament doux ou volcanique, quel que soit nos caractères, nos humeurs, notre sensibilité, il n'y en a pas un seul qui peut dire je suis exclu de la sainteté, tous sans exception. Jésus ne dit pas que certains sont saints et d'autres ne sont pas parce qu'ils ne le peuvent pas. Non, il dit tous sans exception sont appelés à la sainteté. Et ça commence par l'amour, ouvrir son cœur à Dieu et aimer de l'amour de Dieu et son prochain. Puisque Jésus a dit les deux commandements, le commandement de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain ne font qu'un seul commandement. Mes chers amis, je voudrais terminer par la figure de la Vierge Marie qui est la Reine de tous les saints. dont nos deux saints, saint Léger et saint Mexant, dont les reliques sont devant l'autel, ont prié toute leur vie. La sainte Vierge Marie, le modèle par excellence, elle est au pied de la croix. Elle a découvert en profondeur ce que Dieu lui réservait. Elle, pourtant, était d'une vie effacée. Jésus lui a demandé d'être la mère de tous, sans exception. Aussi bien de saint Jean, l'ami de Jésus, que du bourreau, que du soldat, que du chef des prêtres, des scribes, des pharisiens, des sadduciens qui se moquent de Jésus, qui leur crache au visage, qui lui crache au visage. Marie, elle a compris qu'elle devait être la mère de tous ces hommes-là, sans exception. Elle a compris que sa sainteté s'exprimait dans cette maternité pour tous. Elle est la mère de Dieu. Jésus a dit, en quelque sorte, dans son cœur, je veux que tu deviennes la mère de tous pour que tu me les amènes à moi, à mon cœur sacré. C'est ce qu'elle a rappelé à Fatima. Dieu veut qu'on honore mon cœur immaculé. Pourquoi ? Parce que c'est moi, votre mère, qui vous conduit à Dieu. Je vous montre, par ma vie, par mon exemple, une vie offerte, un cœur plein d'amour et de miséricorde. Et en plus, je ne cesse d'intercéder pour chacun d'entre vous. Alors, mes chers amis, ne l'oublions jamais. Si vous pensez que vous n'êtes pas fait pour la sainteté, priez la Vierge Marie et elle éclore à votre cœur. Ne l'oubliez jamais. Si Dieu nous permet de fêter les saints, c'est qu'ils sont une aide précieuse pour chacun d'entre nous et particulièrement la Vierge Marie. Ne l'oubliez jamais. Celle qui vous gardera du danger de sombrer hors de la foi. Celle qui vous aidera à grandir dans l'amour de Dieu et des autres. Celle qui vous aidera aussi à faire des renoncements pour découvrir au plus profond de votre cœur l'amour dont vous êtes aimé. Celle qui vous donnera l'espérance aussi pour laisser Dieu grandir dans votre cœur. Parce que Jésus l'a voulu. Femme, voici ton fils. Il lui a donné une mission particulière. Alors, profitons-en. Ne la laissons pas au chômage technique. Demandons son aide, son intercession pour que nous puissions nous aussi être des saints. Amen.